on peut donc passer à notre partie focus et cette semaine nous n'avons pas une stat de la semaine nous n'avons pas un thème libre nous avons un scooting et un scooting non pas de NBA c'est nouveau inédit sur le basket lab et sur l'hebdo nous avons un scooting de NCA et tu voulais nous parler de Ben Shepard c'est ça ? Reed Shepard ah Reed Shepard Ben Shepard il est déjà en NBA il est au Pacers si je ne dis pas de bêtises ah oui c'est ça je crois qu'on a déjà eu cette conversation en plus il y a deux semaines non ? oui c'est possible c'est ça mais est-ce que tu as déjà entendu parler toi de Reed Shepard ou est-ce que tu es dans le flou total ? je crois qu'on en a parlé avec FD mais c'était peut-être en rentaine la semaine dernière qu'il y a le Kentucky une espèce d'arrière un peu à tout faire non ? ouais c'est ça c'est le Kentucky donc moi j'ai regardé beaucoup Kentucky donc il y a aussi un autre arrière qui a attendu l'autre mais qui est un peu plus on va dire un peu plus pièce en l'air c'est Rob Dillingham mais donc moi je vais parler de Reed Shepard parce que c'est un joueur qui est assez intéressant déjà c'est un joueur qui d'un point de vue si on prend juste Analytics est un peu le chouchou des Analytics dans le sens où il est à plus de 1, il est à 70% de true shooting pourcentage donc il est à plus de 1,4 points partir tenté c'est absolument délirant et comment il fait ça ? Reed Shepard c'est un joueur qui déjà je vais le présenter physiquement mais c'est un combo guard donc un poste 1-2 d'1m91 et de 85 kg donc pas forcément et pas avec des grands bras avec une envergure positive enfin très positive donc on est sur un profil pas forcément idéal pour la NBA mais comme je l'ai dit il a une efficacité absolument délirante et il fait ça parce que cette saison il tourne à tout simplement 52% sur l'entièreté de la saison NCAA alors l'entièreté de la saison NCAA c'est beaucoup moins de match qu'en NBA attention mais c'est pour dire qu'on est face à un joueur qui a énormément de toucher de balle et ça se ressent un peu dans tous les aspects de son jeu c'est à dire que chaque tir qu'il prend il est super efficace sur son tir et ce que j'aime bien c'est qu'il y a un peu de jeu sans ballon on n'est pas que sur un joueur de catch and shoot on n'est pas sur un shooter avec un jeu sans ballon comme Steph Curry mais il est capable de prendre des écrans sans ballon et de shooter après un écran enfin derrière un écran en sortie d'écran je vais y arriver et en plus et en plus on le voit avoir un pull up assez intéressant pour punir le drop alors donc ça c'est vraiment un joueur qui a un shoot super valuable je pense qui est très transposable à NBA si on regarde les lancers francs il y a 84% et c'est un joueur qui comme j'ai dit même quand il va au panier il a aussi énormément de toucher il a un flotteur qui est qui est très bien développé je trouve pour son âge malheureusement maintenant il y a aussi des limites c'est que c'est un joueur qui n'a pas de premier pas ultra explosif qui n'a pas un handle exceptionnel et qui donc en fait ne va pas forcément énormément au cercle et donc il ne va pas forcément au cercle mais quand il y va il est très bon c'est un peu pour faire un peu le profil du scoreur donc c'est un joueur qui n'a pas la capacité de se créer son tir parce qu'il n'a pas le handle il n'a pas l'exclusivité la vivacité d'un créateur d'élite mais qui est en fait ultra efficace dans tout ce qu'il fait et qui est aussi ce que j'aime beaucoup ultra intelligent c'est à dire que c'est pas un manipulateur de défense incroyable je trouve qu'il loupe encore des lectures sur pick and roll même qu'un passeur d'élite verrait et ferrait notamment en fait dans la vitesse à laquelle il est fait mais c'est un joueur qui est très intelligent et je trouve qu'il a ce côté très processus cérébral chez lui c'est à dire il scanne vraiment le terrain option par option et bon pour l'instant c'est un peu trop lent pour voir certaines lectures comme j'ai dit notamment sur pick and roll mais c'est intéressant parce que il a quand même de bons instincts déjà en tant que connecteur c'est génial et il a un package assez intéressant de passe à rebond passe lobée et passe direct et ce qui est intéressant je trouve quand on creuse un peu mais ça reste que à l'étape de flash c'est qu'il arrive aussi à concevoir des passes très avancées c'est à dire des skips pass où il y a un peu de manipulation de défense le problème qu'il a c'est que vu qu'il a des bras assez courts et qu'il saute pas forcément très haut il a des angles de passe très limités et quand il tente des passes avancées il les perd assez souvent aussi donc voilà on est sur un joueur en gros qui a pas un gros volume de tir mais qui a une grosse diversité au final parce qu'il a le floater le in between game le catch and shoot et même le pull up pour se punir le drop donc c'est assez intéressant et il est donc machine à efficacité et en plus il a vraiment des bons des bons réflexes de passeur et tout le débat qui est un peu pardon je vais finir un peu mon monologue mais tout le débat qui est un peu avec lui c'est à quel point sa défense peut tenir en NBA je sais que j'en ai parlé avec Tito Encronier du café Crème Sport qui lui croit très peu en lui au fait que sa défense va se retranscrire en NBA parce que en fait Rich Shepard c'est un joueur qui en NCAA est un défenseur très positif notamment off ball parce qu'il a des mains ultra actives et des très très bonnes mains défensives il a un QI basket assez incroyable où il arrive à très bien faire les lectures que ce soit que ce soit sur les lignes de passe ou dans les rotations et dans les pré-rotations c'est assez impressionnant donc c'est un très bon défenseur positionnel pour moi à minima en NBA voire un peu plus et maintenant tout le débat c'est à quel point avec son petit gabarit il va se faire cibler ou non en défense mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est en NCAA à 5% de still percentage mais oui c'est une blague je viens de voir c'est une blague non mais c'est impressionnant le QI basket 4,8% de still percentage mais c'est une erreur non ? non non c'est vraiment ça il est assez impressionnant dans ses lectures et même sur l'homme il a des mains très très actives alors après le problème c'est comme j'ai dit c'est son physique et c'est le côté où dans la navigation d'écran aussi il n'est pas forcément encore très à l'aise parce qu'il n'a pas forcément le physique pour en fait dès que c'est quelque chose qui touche un peu à des dimensions physiques et des prérequis physiques il est un peu plus en galère mais voilà donc c'est un peu tout le dilemme est-ce que ce côté ce côté QI basket cerveau défensif à quel point ça va se retranscrire en NBA mais dans une draft où il n'y a pas forcément de franchise player c'est vrai que Richie Part c'est un peu le choix de la sécurité et il fit à peu près partout de par son jeu offensif et défensif oui parce qu'il est attendu combien là tu ne nous as pas dit actuellement alors c'est vrai que c'est un peu le bordel dans cette draft il y en a qui le mettent top 5 il y en a qui le mettent top 10 moi j'ai du le voir j'ai du mal à le voir sortir top 10 et en fait il est tellement pour moi le plancher est tellement haut déjà avec le shooting le connecting le QI défensif que pour moi j'ai du mal à le voir sortir du top 5 je pense qu'il y a une équipe du top 5 qui aura déjà son joueur alpha offensivement et en fait quand tu as déjà ton joueur alpha offensivement le joueur parfait à prendre c'est Richie Part en fait tout dépend à quel point est-ce que comme tu dis l'imitation un peu entre guillemets on ball dans sa défense sont juste mauvaises ou catastrophiques c'est un peu c'est à quel point est-ce qu'on est dans la catégorie de ah ouais c'est pas bien dans la catégorie de non ça vaut pas le coup en fait pour moi c'est un peu ça mais effectivement pourquoi est-ce qu'on allait chercher le still percentage donc le pourcentage d'interception c'est que c'est toujours un excellentissime indicateur de l'intelligence de jeu d'un joueur notamment en défensive parce que si le joueur est capable de créer des interceptions ça veut dire qu'il comprend un peu les mécanismes d'une attaque et donc s'il les compense c'est qu'il est intelligent donc voilà c'est un facteur de corrélation de l'intelligence qui est très important donc ouais c'est spectaculaire 4,8% de still percentage pour vous dire moi le meilleur défenseur que j'ai jamais scouté à l'époque à la case NCE Marcus Smart il était aussi à 5% de still percentage Marcus Smart donc moi j'ai pas scouté Richepard cette année mais j'ai scouté Marcus Smart à l'époque c'était absolument phénoménal alors c'est pas vrai il y en a un autre qui était fabuleux c'était Victor Ladipo mais c'était plus dans la défense on-ball au Ladipo Marcus Smart ouais 5% de still percentage c'est phénoménal et ce qui est aussi phénoménal je sais pas si tu l'as vu aussi mais c'est qu'il est à 2,7 de block percentage ouais pour un joueur qui a en gros les dimensions d'Austin Reeves c'est c'est ça en termes de comparaison après bon moi je déteste un peu les comparaisons de même couleur de peau comme dit Daryl Moret il y a trop de biais donc il faut toujours essayer d'en prendre d'autres mais un peu ce profil que tu décris le côté un peu plutôt bonne taille mais des bras un peu de T-Rex du pull-up du toucher je pense un peu à du Kobe White en fait un peu ça mais peut-être avec un meilleur passing c'est ça ? ouais moi je trouve que son passing il y a quelque chose à creuser en tout cas je trouve qu'en fait il a un en fait ça se voit que dans ses lectures comme j'ai dit il arrive à vraiment à concevoir je trouve des skips pass ou des passes avancées comme ça mais en fait c'est trop lent pour l'instant et du coup au moment où il fait la passe le défenseur l'a vu et l'intercepte je sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire mais voilà pour moi il y a vraiment des signaux très encourageants avec lui bon après on parle pas du même niveau de jeu mais sur le moule que tu décrivais bon ben il y a un peu ce côté Devin Booker aussi tu sais tu me dis pull up toucher de balle pas spectaculairement explosif etc mais le truc c'est que tu vois ces joueurs là le profil Kobe White Tyler Hero ou des mecs comme ça ils ont pas le profil défensif mais en fait ils ont une petite envergure de bras mais ce qui fait qu'ils font 6-5 de taille mais ils jouent comme des 6-3 là le problème c'est qu'il fait déjà 6-3 de base et donc ça veut dire que de manière fonctionnelle s'il n'a pas l'envergure il va jouer non pas comme un 6-3 mais comme un 6-1 si on applique le même malus c'est ça aussi c'est que tu vois Kobe White il fait 6-5 6-6 Tyler Hero il fait 6-5 aussi voilà ils partent de plus haut je veux dire donc c'est aussi c'est peut-être le point central c'est à quel point est-ce qu'on peut avoir un défenseur viable en fait parce que tu vois des joueurs de 6-3 en NBA qui sont qui sont mauvais défenseurs il n'y en a quand même pas des masses et les seuls qui existent ce sont des des superstars offensifs quasiment je parle de triomphe je parle de joueurs comme ça c'est un peu un joueur assez particulier à première vue on se dit ok c'est un joueur shooter connecteur mauvais défenseur mais en fait il y a un peu des nuances je trouve qui le rendent assez unique et notamment ce côté défensif par exemple et à quel point ça va se retranscrire en NBA ou non à quel point il va être ciblé ou pas c'est assez intéressant et à quel point le fait qu'il soit vu aussi haut ça n'en dit pas plus en tout cas ça n'en dit pas aussi beaucoup sur la qualité de la draft sur la qualité de la draft exactement après ça c'est bon moi c'est ma projection et comment j'imagine les choses c'est qu'il y a une équipe dans le top 5 qui aura qui voudra pas faire de pari forcément et qui prendra le meilleur fit et ça se passera comme ça mais il peut être attendu je pense au plus tard dans le top 10 j'ai vraiment beaucoup de mal à le voir sortir du top 10 mais c'est vrai que cette draft est assez moi je l'aime bien au final elle est assez marrante tant en fait personne n'est trop n'est trop défini dans le top 10 je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent se retrouver deuxième énormément de gens qui peuvent se retrouver on va dire entre sur le podium et top 10 c'est assez assez fascinant bon mais on suivra ça alors on suivra cette draft là qui pourrait d'ailleurs avoir de nouveau un français premier choix de draft d'après ce que j'ai compris et même un premier et un deuxième c'est possible et un deuxième c'est ça ce qui serait quand même assez assez comment dire assez cocorico tout simplement il faut le dire comme ça et voilà pour la partie focus notre scouting de draft donc pour cette semaine merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du basket lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501